... Alors comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui, les travailleurs de la justice tiennent un sitting ce matin sur tout l'étendue du territoire national. C'est une façon de manifester notre indignation face à l'attitude du gouvernement avec qui nous avons travaillé dans un processus de mise en oeuvre de réformes statutaires et indemnitaires jusqu'à parvenir à un protocole d'accord. Un protocole d'accord a été signé entre les travailleurs de la justice représentés par le Sud-Just et le gouvernement du Sénégal représentés par le ministre du Budget et le garde des Sceaux. Ce qui s'est passé est quand même assez inédit parce que là où on était en droit d'attendre que l'Etat respecte ses engagements, c'est une volte-face inqualifiable à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors nous voulons dire simplement de manière très ferme que les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre l'institution judiciaire, pour défendre leur administration, pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Ce n'est pas trop demander à un gouvernement que de lui dire face à sa responsabilité, « Messieurs, respectez les termes de l'accord intervenu entre nous. » Nous avons un protocole d'accord bon Dieu signé entre les parties, dûment signé par le gouvernement du Sénégal et le Sud-Just. Et tenez-vous bien, ce qui s'est passé est quand même inédit. L'Etat engage la mise en œuvre parce que l'Etat s'était engagé à payer les 40% de ses augmentations sur le régime indemnitaire à partir du mois dernier. L'Etat engage donc la mise en œuvre jusqu'à ce que les travailleurs par eux-mêmes constatent l'effectivité de la mesure sur leur bulletin. Et comme par enchantement, on se réveille en assurant les actes de suivi, on se rend compte que ces montants ont été tout bonnement retirés. Mais c'est une catastrophe, c'est inacceptable. C'est indigne d'un gouvernement qui se respecte. Alors nous voulons dire à l'opinion nationale, publique nationale et internationale qu'il se passe des choses inacceptables dans une République. Les travailleurs de la justice sont des légalistes, c'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en grève illimitée. Nous avons un préavis qui est en cours, et une fois que nous atteindrons le terme de ce préavis, nous risquons de paralyser totalement l'administration de la justice. Mais avant cela, nous avons prévu d'organiser des sittings dans toutes les juridictions du Sénégal. Chaque semaine, et en plus de cela, il y a une marche nationale qui est prévue avant d'arriver à cette grève illimitée qui se profile à l'horizon. Et nous voulons dire que c'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est quand même inacceptable ce qui se passe. Être dans une République, signer des accords avec un syndicat, et ne pas les respecter comme ça, sans d'autres explications. C'est quand même inédit. Tout le monde doit le reconnaître. L'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre les travailleurs de la justice en mal avec l'opinion, mais c'est un effort qui va être vain, parce que nous sommes aussi là pour dire à l'opinion que nous avons été trahis par ce gouvernement. Ce gouvernement nous a trahis parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Et ce n'est pas trop demandé que de demander à un État qui a signé des accords de les respecter. Ce n'est pas trop demandé. Donc nous voulons dire que le problème des travailleurs, c'est l'implication insuffisante de la chancellerie dans la prise en charge de leur doléance. Le ministre de la Justice, sa mission première, c'est de s'occuper de la bonne marche de l'institution judiciaire. Il ne le fait pas pour les travailleurs de la justice. Parce que s'il le faisait, s'il l'avait fait, aujourd'hui nous n'en serions pas là. Voilà, tous les points sur lesquels nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement du Sénégal ont été obtenus au bout d'un processus. Les réformes statutaires, le texte portant sur ces réformes, a été adopté en Conseil des ministres. Tout le monde le sait. Ça fait plus de trois mois que nous attendons la signature du décret, ce qui est inacceptable. La réforme sur les fonds communs, idem. Mais le comble, c'était bien entendu cette mesure de retirer les 40% qui étaient déjà mis en solde. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre leur administration, pour défendre les intérêts du citoyen. Parce que si nous arrivons à avoir une administration de la justice qui marche correctement, c'est au plus grand bonheur du citoyen. Parce que ce sont les citoyens les jugagers du service public de la justice. Demander d'être mis dans de bonnes conditions de travail, demander un traitement salarial décent pour nous permettre de préserver notre dignité, il n'y a pas un combat plus légitime. Et nous allons le porter jusqu'au bout. Voilà ce que nous voulons dire. Nous avons été abusés, nous avons été trahis, et nous nous battons dans un instinct de survie, avec l'énergie du désespoir, pour défendre l'institution judiciaire, pour défendre les intérêts matériels et moraux du travail de la justice. Voilà le sens de notre combat ce matin. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que le gouvernement du Sénégal est en train de maintenir le travail de la justice et de l'institution de l'institution. Si on doit le faire, nous devons faire des choses. Mais si vous avez des accords, vous pouvez signer les accords. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on doit faire pour nous dire. Nous voulons dire que, en ce moment où ils travaillent aujourd'hui, nous devons engager des réformes, pour permettre de travailler de la justice, nous avons plein de carrière, pour permettre de nous avoir un paillard, ce qui nous a donné, c'est que le Sénégal, il faut que nous devons être, nous devons être une administration qui marche, l'administration qui ne veut pas, il ne faut pas que nous devons nous faire. Mais ce qu'on voit, c'est que nous, le Ligue 4 est en train de faire des études. Le Ligue 4 est en train de faire des métiers. Le paillard est en train de faire des réformes. Ce qui est le plus grave, c'est que vous parlez à l'un des gens qui ont une responsabilité, tout ce qui est en train de faire des accords, les gens qui ont une responsabilité, ils ne peuvent respecter les accords. Ils ont fait des décisions. Ils ont une responsabilité, nous sommes des Sénégalais, nous avons des décisions. Et ce qui est, c'est que nous avons fait, c'est que nous avons fait des sittings. Il faut faire des marches nationales, les 12, il faut que nous avons fait des grèves illimitées, qu'il n'y ait pas d'une responsabilité, Ce qu'on veut dire, c'est que nous n'avons pas de parler à Ascanou Sénégal, parce qu'il a l'air. C'est qu'il n'y a pas de parler à Ascanou Sénégal, Ils sont venus à la grève, ils sont venus à la grève. Ce que je vous ai dit aux Sénégalais, c'est que le gouvernement a pris des engagements et qu'il ne faut pas respecter. Si vous n'avez pas d'accord, vous pouvez vous dire que le gouvernement est venu respecter. Il faut qu'il soit respecté. 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 Il faut que le gouvernement a l'attention de la liberté de la sécurité du pays. On a besoin de les décomposants de la sécurité du pays. On est venus à la situation de l'équipe. C'est ce qui est possible pour vous. Je suis dit aux Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on s'arrête pour se réagir. Ce qui est en train de se réagir parce qu'il faut aller. Tout le monde doit être en train de se réagir. Si vous parlez du gouvernement, vous avez signé des mises en oeuvre, vous l'entendez et vous l'entendez et vous l'entendez. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que le gouvernement prenne des responsabilités. Parce que les Sénégalais sont en train de venir à l'administration avec des droits. Personne ne respecte pas les droits de l'administration. Mais les femmes, les soeurs, les femmes et les femmes sont en train de venir à l'administration. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de faire. Mais les conditions de l'administration ne peuvent pas vous satisfaire. C'est ce qu'on appelle l'État du Sénégal pour respecter leur engagement. Parce qu'ils ne sont pas en train de venir à l'administration.